Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux sacrements. Et nous en sommes dans des questions annexes. Je voudrais aborder maintenant la question des funérailles catholiques. Est-ce que les funérailles catholiques sont un sacrement ? Lorsqu'on regarde la manière dont elles sont célébrées, souvent avec la présence d'un clerc qui est en aube, un diacre, un prêtre, avec une messe, avec des signes comme l'absout, c'est-à-dire une bénédiction du corps de la personne, de la terre sur le cercueil, on pourrait se dire, mais ça a tout l'air d'un sacrement. Quelle différence y a-t-il avec par exemple l'onction des malades, où des gestes comme ça sensibles, qui signifient des choses, sont aussi réalisés. Et c'est vrai que extérieurement, finalement, on retrouve toujours les mêmes réalités. Des gestes sensibles, qui signifient quelque chose et qui réalisent quelque chose. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'ils réalisent un effet psychologique sur des personnes qui assistent à l'enterrement et qui se souviennent du défunt, qui sont portés normalement par la prédication du prêtre, par les gestes donnés, à penser que son âme est vivante de l'autre côté, qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas parti définitivement. Et donc, on pourrait dire, ça réalise en eux, la foi, l'espérance en une vie après la mort, l'espérance de se retrouver après la mort. Et c'est spontanément ce que même les gens, parfois athées, superficiels, des artistes par exemple, pensent lorsque quelqu'un, un de leurs amis est mort. Donc on dirait que la mort accompagnée de ce rituel pousse à croire à la vie éternelle. Est-ce qu'il n'y a pas là un sacrement ? Eh bien, la réponse, c'est que l'Église catholique a toujours considéré les funérailles chrétiennes comme n'étant pas un sacrement, comme étant un simple sacramental. Ça veut dire comme ayant un effet, non pas ex opere operato, par le fait qu'elles sont célébrées, mais par le fait que, bien faite, la foi des personnes qui sont là, est touchée. Et donc, que la parole du prêtre, que les signes donnés, en fonction de la bonne réception de ces personnes qui sont dans le chagrin, ou pas, eh bien, produira un effet sur leur âme, afin qu'elles prient pour le défunt. Le sacramental, rappelons-le, c'est quelque chose qui ne produit son effet qu'en fonction, je dirais, de la disposition intérieure de celui qui le reçoit. Alors, saint Thomas d'Aquin va plus loin et il dit que les funérailles chrétiennes sont avant tout faites pour les vivants, pour ceux qui viennent à l'enterrement. Et que, prise en elle-même, à travers les signes, les petits gestes solennels, elle n'apporte rien aux morts. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Que dire de cette opinion ? Je crois qu'il faut la nuancer à cause d'une chose qui est importante, qui s'appelle la communion des saints. Alors, d'abord, première chose, il faut bien le reconnaître. Les funérailles apportent d'abord aux vivants. Et c'est le but. C'est le but. On n'enterre pas un être humain cher, comme on enterre un chien. C'est le gros problème, d'ailleurs, des funérailles qui ne sont pas religieuses. Des funérailles laïques. Les gens sont gênés, parce qu'il y a quelque chose de froid, de glaçant. Dans la mesure où il n'y a pas, au moins, cet espoir humain. Je ne parle pas de l'espérance théologale, mais au moins cet espoir humain, qu'il y a une survie après la mort. Dans des pays laïcs, qui se veulent plus forts que la mort, eh bien, l'idée de faire des funérailles uniquement laïques, mais un climat qui n'est pas chaud, qui n'est pas un climat de chaleur, en tout cas pour les vivants. Il reste la mémoire de la personne qui est morte, qu'on essaye de flatter, on ne se souvient pas des souvenirs négatifs. Mais l'idée qu'il va rester, s'il y a incinération, simplement une urne avec des cendres, l'idée que c'est fini, il n'y a plus de présence. Quand on est mort, on est mort, on est disparu dans le néant. Cette idée, en elle-même, est glaçante. Du moins, c'est comme ça que je ressens, comme croyant les choses. Ce qui est caractéristique dans toutes les funérailles religieuses, quelle que soit la religion, c'est l'espoir et même la certitude que la personne n'est pas morte, qu'elle est vivante, que son âme a survécu. En tout cas, c'est le cas de toutes les religions actuelles. Il est vrai que dans la religion de Moïse, le judaïsme très ancien, il n'y avait pas de mention de la survie après la mort, dans les cinq livres qu'on attribue à Moïse. C'est plus tard que le peuple juif, confronté à la réflexion sur la mort, se dira qu'il y a une survie. Et en particulier dans les livres grecs, comme le livre des Macchabées, où les juifs, portés par Judas Macchabée, réfléchissent et pensent à l'enfer, au purgatoire. Oui, au purgatoire, c'est quelque chose qui est dans l'Ancien Testament et au paradis. Il suffit de lire le deuxième livre des Macchabées. Donc, l'armée de Judas Macchabée avait perdu des hommes et on trouva sur eux des amulettes à une idole. Chose gravissime, surtout à cette époque où l'idolâtrie était considérée comme impardonnable. Et bien loin de considérer cela comme impardonnable, Judas Macchabée fit une collecte. Il fit offrir au temple de Jérusalem, qui avait été restauré, un sacrifice pour leur âme, afin que leur péché soit pardonné. Et il commente le texte en disant, « Si Judas, le noble Judas, n'avait pas cru en la résurrection des morts, jamais il ne se serait fatigué à offrir un tel sacrifice pour les morts. » Donc, c'est cette chaleur-là, cette espérance théologale qui caractérise les funérailles chrétiennes et qui, c'est vrai, est communiquée d'abord aux vivants, par les prières, les rituels et tout cela. Donc, en ce sens, on a bien un sacramental, un sacramental qui s'applique à des gens qui sont bien obligés d'assister à l'enterrement, croyant ou pas, puisque quelqu'un qu'ils aimaient est mort. Est-ce que ce sacramental produit sur eux obligatoirement un effet ? La réponse est non, ça dépend de leur état d'esprit. Mais leur état d'esprit, s'il est porté par le chagrin et l'affection de la personne, est bien disposé. Si par contre, ils viennent là par politesse uniquement et pour aller après voir le notaire, obtenir l'héritage, il est évident que ça ne portera aucun effet. Alors, je disais ensuite que, d'après saint Thomas, ce sacramental, que sont les funérailles solennelles catholiques, n'apporte rien aux morts. Il le dit textuellement. Qu'est-ce qu'il faut en dire ? Eh bien, je nuancerai vraiment les choses. Tel qu'est fait ce sacramental, et si la prédication est catholique, en fait, il invite non seulement à se souvenir du mort, à se souvenir qu'on mourra, à se souvenir qu'il y a une vie éternelle, mais il invite à prier pour la personne du mort, à le porter, à l'accompagner dans son chemin. On voit que c'est des choses très anciennes. Les égyptiens anciens avaient ce mode de communion des saints. Il fallait, par exemple, ouvrir la bouche du défunt. Donc, avec un rituel magique, un objet qui était de l'ordre du sacramental aussi pour eux. Et ça voudrait dire que, en veillant sur sa momie, qu'elle ne soit pas détruite, en allant parfois sur son tombeau, on accompagnait le mort dans sa vie éternelle. Eh bien, je dirais que dans les funérailles catholiques, il y a la même chose. La foi fondamentale du catholicisme, c'est que les morts sont vivants. Ce n'est pas la foi fondamentale de toutes les confessions chrétiennes. Les témoins de Jéhovah, par exemple, qui pensent que l'âme, c'est le sang, eh bien, sont persuadés que les morts sont dans le néant et qu'ils seront ressuscités à la fin du monde en même temps que leur sang, uniquement pour ceux qui étaient, évidemment, témoins de Jéhovah. De même, pour certains musulmans et certains protestants, les morts actuellement dorment. Ils ne sont pas réellement actifs. Ils dorment dans leur tombeau et ils attendent la résurrection des morts. Évidemment, le catholicisme s'oppose formellement à cela. D'abord, en s'appuyant sur des textes. Aujourd'hui, dit Jésus au bon larron qui est crucifié à sa droite, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais il n'y a pas que ce texte-là. Partout dans l'Évangile, on voit que les morts sont vivants. À des sadducéens qui ne croient pas parce qu'ils s'appuient sur les textes de Moïse uniquement, en la vie après la mort, et qui posent à Jésus une énigme avec un homme qui avait eu plusieurs femmes, Jésus répond, « Vous êtes complètement dans l'erreur. À votre avis, de qui Dieu est-il le Dieu ? Lui qui se dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-il le Dieu des morts ou des vivants ? » Et puis, si ça ne suffit pas à le prouver, il suffit de regarder la transfiguration où Moïse et Élie viennent, ils apparaissent devant Pierre, Jacques et Jean, qui les voient, et ils s'entretiennent avec Jésus de sa future crucifixion, de son futur départ. On pourrait dire, « Mais Élie n'est pas mort, il est monté avec son corps au ciel. » Admettons. Mais Moïse, lui, il est bien mort, et il a été enterré, et on ne sait plus, dit la Bible, où est son tombeau. Donc, les morts sont vivants, et ça, c'est quelque chose de profondément inscrit dans la foi catholique. C'est même l'essence ultime de la foi catholique. Le pape Benoît XII, au Moyen-Âge, va jusqu'à dire que, dès maintenant, quand ils n'ont pas à purifier certaines choses, ils entrent dans la vision béatifique, et donc ils peuvent nous aider. Et que, certains, s'ils arrivent, certains d'entre eux, s'ils arrivent en ayant refusé la grâce, s'ils arrivent après la mort sans la grâce, et bien, sont aussitôt conduits en enfer. Et le pape Benoît XII, dans son document, qui s'appelle « Bénédictus Deus », ne donne pas plus de détails. L'essentiel est que ce document est du magistère solennel, qui engage l'Église dans son infaillibilité. Et donc, je dirais, que, en fait, ce sacramental, que sont les funérailles chrétiennes, sert profondément pour les morts, à condition que les prêtres, et que, je dirais, les prêtres, oui, dans leur prédication, mettent en avant la nécessité, l'importance de prier pour la personne morte, en éventuellement racontant ce qu'on sait, ou ce qu'on devine, de leur sort. On m'avait raconté, une amie appelée Yvonne, m'avait raconté que, quand elle était petite, en Bretagne, le curé racontait les choses. Il disait, « Et maintenant, il va rencontrer son Seigneur. Il le verra. Et il sera jugé, en fonction de ce qu'il a fait de bien et de mal. » Il va rencontrer son Seigneur. C'était quelque chose de cru universellement. Par exemple, Jacques Fèche, un condamné à mort, dans les années 50, parce qu'il avait tué, lors d'un hold-up, un gendarme. Avant d'être exécuté, il s'était converti au christianisme. Il avait écrit un journal, qui fut publié plus tard, en disant, « Dans 30 minutes, je verrai Jésus. » Donc, au minimum, l'évidence, c'est qu'on est confronté à l'apparition de Jésus, accompagné des saints et des anges. Ça veut dire, de nos proches décédés. Et ça se passe à l'heure de la mort. Le pape Benoît XVI, l'a même proposé à la foi de l'Église, puisque ce que je dis là, si c'était cru universellement, par l'évidence des fidèles, ne faisait pas partie du dogme. Est-ce qu'on rencontrait Jésus à l'heure de la mort ? Est-ce qu'on pouvait se convertir ? Eh bien, dans Spe salvi 47, le pape Benoît XVI, le propose. Il n'en fait pas un dogme, mais il le propose à la réflexion de l'Église. Donc, pour conclure, c'est un sacramental, un sacramental qui est utile aux vivants pour les consoler, pour leur faire réfléchir à leur propre mort. Et c'est un sacramental qui va avoir un effet sur les morts, par le fait que les vivants prient pour le mort. Par le fait que le prêtre offre une messe pour le mort. Ça va avoir un effet sur son âme, à l'heure de la mort, puisque ça peut l'inciter à faire le bon choix, le choix du Christ et le rejet de Satan. Et ça peut avoir un impact pour après sa mort, s'il a à faire encore du purgatoire, afin de le libérer, afin que les vivants mettent sur lui toute leur indulgence pour les fautes qu'il a commises. J'ajouterais un dernier effet, un effet pour l'alliance, la communion entre les vivants et les morts. On sait que beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent au funérail de leurs vieux parents, regrettent profondément de ne pas s'être réconciliés avant sa mort avec eux, lorsqu'ils étaient fâchés. Ils le regrettent, ils le portent douloureusement. Eh bien, je pense que ce sacramental peut leur expliquer, mais qu'il est temps, que ce n'est pas parce qu'il est mort, au contraire, ayant retrouvé toute sa lucidité, étant présent, probablement le jour de son enterrement, voyant les pensées des personnes qui sont autour de lui, il est temps de se réconcilier, de lui dire tout son amour qu'on n'a pas pu dire, de dire à quel point on lui pardonne. Je voudrais raconter une anecdote à cet égard. Une de mes anciennes élèves un jour vient me voir ici et me dit, toute bouleversée, qu'elle ne va pas bien parce qu'elle revient une semaine plus tôt de l'enterrement d'une de ses amies. C'était un hiver où il faisait très froid. Cette amie était joyeuse, ne laissait aucun signe de dépression. Et un jour, on ne la trouva plus dans la maison. Et c'est le lendemain matin que son petit frère qui devait avoir dix ans, en allant dans le jardin, la trouva à un arbre. Elle était pendue. Elle était dure comme de l'acier parce qu'il gelait. Elle n'avait laissé aucune lettre. On imagine le traumatisme de la famille et le traumatisme de ses amis étudiants avec des idées éventuellement de mort. On sait qu'un suicide peut avoir un tel impact psychologique qu'en mettant trop vite face au sens de la vie des gens qui n'ont pas de sens de la vie profond, ils peuvent les pousser à faire la même chose en se disant ça ne sert à rien. De toute façon, tout est vain. Elle me raconte qu'elle assistait à l'enterrement avec un autre ami étudiant bouleversé tous les deux à la messe. Le sacramental était donné avec toute l'espérance de la vie après la mort. Le prêtre faisait l'enterrement à l'Église. Cette pastorale, elle date de Vatican II. Avant Vatican II, lorsqu'une personne s'était suicidée, on ne faisait pas d'enterrement à l'Église. On ne s'était pas par cruauté. C'était une pastorale différente, adaptée à des gens plus durs, parce qu'il fallait leur dire ne vous suicidez pas, vous le regretterez. Et donc, pour marquer les imaginations, l'Église disait il ne sera pas enterré à l'Église et il ne sera pas enterré en terre chrétienne. Et puis, après le concile Vatican II, on a préféré une pastorale de la bonté, de la miséricorde, en devinant intuitivement que ces pauvres personnes désespérées qui se suicidaient ne pouvaient pas comme ça être simplement rejetées définitivement. Il y avait pour eux, comme disait le curé d'Ars, entre le pont et l'eau où une de ses fidèles avait sauté la possibilité de se convertir. Cette intuition a fait que, pastoralement, les funérailles furent de nouveau acceptées à l'Église. Et donc, le prêtre les invitait à prier. Et tout d'un coup, tous les deux se regardèrent. Cette étudiante, donc mon ancienne élève et l'autre, ils avaient senti, en même temps, une main se poser sur leur épaule. Elle sur son épaule gauche, l'autre sur son épaule droite. En même temps, comme si la personne était là. Et en même temps, ils avaient l'intuition qu'elle disait, j'ai fait une bêtise mais je ne peux pas revenir en arrière. Pardon. Alors, elle me racontait cela. et moi, je l'invitais à prier pour elle en lui expliquant que souvent, les personnes qui se sont suicidées, lorsque délivrées de toute angoisse de l'autre côté, elles voient les pensées de ceux qui sont bouleversés, qui n'ont pas compris, qui ont des idées de mort. Et bien, au lieu de partir avec le Christ en paix, elles restent pour aider, pour empêcher que le geste soit suivi par d'autres qui fassent la même bêtise. Elles le font par bonne volonté. Et donc, pour les libérer, il faut leur expliquer dans la prière qu'on ne leur en veut pas, qu'on ne fera pas le geste, qu'elles appellent Jésus, Marie, qu'ils viendront les chercher. Et c'est ce qu'elle fit. Et je vais en parler un peu plus tard et elle me dit « Depuis que j'ai fait ça, je crois qu'elle est partie. Je ne sens plus sa présence. Je crois qu'elle est partie. » Et bien, voilà à quoi sert le sacramental des funérailles. Se rendre compte qu'on peut vraiment aider l'autre et appliquer cette aide concrète par la prière pour les âmes du purgatoire. pour les âmes du purgatoire. Merci. 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 Merci.